Trouver un écart Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'un écart ? Alors, c'est la différence entre l'usage que l'on a d'un objet et l'usage qu'on aimerait en avoir. Imaginez que vous vouliez prendre régulièrement le train avec votre vélo. L'usage du vélo n'est pas de prendre le train, c'est de faire du vélo, dans la rue, en forêt ou autre. Mais si vous avez besoin particulièrement de prendre votre vélo pour le train, il va falloir trouver un système qui n'est plus dans l'usage classique du vélo. Et l'écart que vous en avez, c'est l'écart que vous avez de l'usage du vélo au quotidien en prenant le train par rapport à la conception du vélo qui n'était pas faite pour prendre le train. Donc cet écart va vous pousser à trouver une nouvelle solution pour répondre à ce besoin. Donc cet écart sera lié à une nouvelle matière, une solution, une nouvelle technique, une nouvelle mode ou un nouvel usage. Comment vais-je améliorer les cuillères à former les boules de glace ? Ça c'est un des outils qu'on va pouvoir développer. Comment concevoir un vélo pédagogique montrant l'évolution de la bicyclette de plaidrésienne ? Ce serait éventuellement un nouvel écart à mesurer. Alors on va définir l'écart. Qu'est-ce que c'est ? Quand on a l'écart reconnu, on sait la différence entre l'usage de l'outil qu'on a et la fonction qui lui a été définie au départ. Donc il faut définir avec précision cet écart. Tout d'abord nous devons donc chercher à formuler la question qui nous aidera à nous orienter vers une solution. La question à se poser, elle, commence souvent ou très souvent par « Pourquoi voulons-nous faire cela ? » « Pourquoi est-ce que l'on veut faire un vélo qui va nous permettre de prendre le train ? » « Pourquoi voulons-nous concevoir cet objet ? » Une fois la question posée, on va essayer d'y répondre.